coucou les filles d'écouter on repart sur une bonne lancée que de toute façon j'avais pas mal de vidéos en retard voilà on y va vu que j'ai un petit peu de temps bébé est encore en train de dormir donc voilà je vais aujourd'hui vous présenter mon dernier haul nocide et voilà donc comme vous aviez vu précédemment si vous me suivez depuis depuis maintenant un mois ou deux je crois que c'était oui le dernier haul c'était il ya peut-être deux mois donc j'ai racheté à quelques quelques phares à paupières parce que pour trois phares paupières achetés vous avez la palette magnétique offerte donc je suis racheté en fait des phares qui me faisaient envie et puis je voulais pas acheter tout d'un coup j'avais déjà louché dessus mais bon je n'osais pas trop investir parce que sinon balou est à 20,5 ça va le mettre en colère il me dit mais t'en as déjà plein alors pourquoi t'en rachètes alors oui il n'a pas tort dans un enfant enfin bon alors voilà donc c'est tout je vais vous présenter ça donc excusez moi pour un petit peu le bruit donc en fait les ombres à paupières sont à 4 euros 90 ça je ne répète pas et la palette est en théorie à 9 euros 90 mais bon là je l'ai eu je l'ai eu gratuitement donc là j'ai acheté le numéro 47 le purple shot il est super beau franchement je vous avoue que je vous montre quand même voilà le purple shot je vais vous montrer vite fait ce que ça rend mais comme d'habitude si vous me suivez vous verrez que les swatchs sont à la fin de la vidéo alors voilà on va pas voir grand chose franchement parce que j'ai une luminosité pas terrible et comme d'habitude je sais pas faire le swatch comme ça devant la caméra donc là on voit un petit peu mais il y a des petites paillettes violettes c'est super joli ça donne ça je sais pas si vous verrez grand chose que je suis vraiment pas doué pour ce type de de présentation en live c'est pour ça que je suis en général que je fais les swatchs à la fin parce que je suis nul mais c'est pas grave mais j'assume attendez je sais pas où j'ai mis mes lingettes mais attendez ma fille à son là j'allais dire moi sans l'agent désinfectant c'est pas possible ben c'est si vous me suivez vous savez que je suis une dingue et que je recommande toujours d'en avoir près de près de vous quand vous vous maquillez parce que quand on se met du fond de peint partout sur les mains et qu'après on va tartiner ça sur ses yeux quand on enfin bref surtout désinfectez vous donc voilà donc un beau un beau violet par contre je suis en train de tester un dernier donc vous inquiétez pas j'ai un vernis pourri qui s'écaille pas trop joli mais bon si vous voyez la repousse de l'ongle façon je vous en parlerai dans un top aussi ça fait trois semaines que je l'ai et que c'est qu'un vernis en plus regardez ça enfin non pas d'ailleurs c'est bon bref je vous en ferai une rue donc là c'était le 47 purple shots ensuite on passe au 56 slash the green très joli et je vois pourquoi en ce moment je suis à fond dans le verre donc ouais pourquoi pas donc je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible pour que ça se voit parce que franchement ma fille comme je vous dis je suis pas doué alors je vais faire ça là en espérant que ça va aller il est magnifique alors là c'est sur le doigt ce qui reste de l'application c'est quand même pas mal ce qui reste pas mal c'est bien pigmenté et là c'est le truc de dingue c'est un verre pomme en fait avec des paillettes dorées à l'intérieur il est magnifique il est vraiment magnifique alors quand on tire le maquillage j'ai toujours ces petites paillettes dorées qui reste donc voilà quoi mais voilà franchement très joli j'adore et en dernier c'est le 11 5 stars voilà donc c'est des d'équipe le déclenche pas mal joli alors ça c'est une saumon mais alors là par contre n'a pas de restant les pieds à appuie, il est trop, trop beau je ne sais pas si vous verrez bien je n'ai pas de retour caméra en plus il est beau il est saumon avec des reflets dorés des paillettes dorées, trop belle donc voilà j'ai encore fait ma fille et donc il ne faut pas qu'il le sache, alors si vous le voyez surtout ne le visite pas voilà donc et pour une nouveauté alors par contre ce que je vais vous présenter là tout de suite c'est un truc que je n'ai jamais vu d'accord, aucune marque ne le fait il n'y a que chez Nocibe j'ai vu ça, ça coûte une blinde ça coûte 14,95€ alors pour un c'est absolument futile, absolument pas nécessaire mais étant donné que c'est une nouveauté forcément il fallait que je tombe dedans les deux pieds joints quoi voilà il faut toujours tester il faudrait que je me soigne un jour vraiment donc voilà donc c'est la gamme artiste chez Nocibe qui est plutôt pas mal franchement je suis allée voir en magasin parce que j'ai vu de loin que ça me faisait de l'oeil donc je suis rentrée et j'ai franchement craqué pour cette petite chose donc c'est tout simple c'est un top coat pour les fards à paupières donc un top coat on avait vu des mascaras top coat on avait vu plein de choses top coat vernis top coat mais alors franchement le top coat pour les fards à paupières je n'avais jamais vu donc ça se présente comme ça c'est un top coat caméléon c'est écrit dessus c'est comme le port salut si tu ne sais pas dire mais ce n'est pas de ta faute voilà et donc c'est de la gamme artiste voilà donc c'est écrit un produit incroyable qui vous rendra plus fascinante que jamais devenez l'artiste de votre beauté et créez des effets holographiques et des reflets changeants sur toutes les zones de votre visage il vous suffit d'appliquer le produit par petites touches à la fin de votre maquillage pour moduler les effets conçu pour être utilisé sur la globalité du visage pardon cette texture moulée ultra sensorielle transforme en un geste votre maquillage pour une beauté inoubliable et bien franchement je suis conquise donc ça se présente comme ça moi c'est la teinte numéro 2 yellow caméléon donc c'est 3 grammes au niveau du consent voilà je ne sais pas si vous levez bien au niveau du reflet je vais me faire un crotch c'est un truc de malade mental là je vais bien me lever pour bien que vous voyez regardez ça donc à la base c'est censé aller par dessus un phare voyez donc là je n'ai pas pour vous montrer mais par contre je vais m'empresser de vous mettre des swatchs à la fin pour que vous voyiez la beauté de cette petite chose donc il y a plusieurs peintes moi c'est parce que j'ai voulu des reflets un peu saumon je suis un peu dans le saumon en ce moment dans le orange donc écoutez je vous mettrai ça je vous ferai un petit peu un mélange d'un phare un peu pétant et puis de ça par dessus donc le avant après pour que vous voyiez un petit peu l'effet que ça donne mais il y a avec des reflets roses il y a avec des reflets bleus il y a avec des reflets violets je crois donc pas forcément cette couleur là mais j'ai été sur les fesses je suis tombée sur les fesses avec ce produit je n'étais pas du tout partie pour l'acheter quand j'ai vu ça j'ai dit j'ai demandé à la vendeuse en fait parce que vu que j'ai la carte j'ai la carte nocibé j'ai toujours des bons de réduction vu que je claque énormément et ben j'avais un bon d'achat à utiliser je lui ai dit écoutez c'est quoi ce produit et là elle me dit elle m'explique et là j'ai dit bah c'est tout je vais en choisir un je vais le tester quand même mais il est superbe franchement rien à dire donc et j'ai testé en magasin sur un violet et c'est magnifique ça rend magnifique donc voilà donc c'était un petit peu mes trouvailles de chez nocibé donc n'oubliez pas toujours trois phares de la palette personnalisable acheté et bien vous avez la palette personnalisable offerte et puis la gamme artiste qui vient de sortir avec ce top coat qui pour moi est pour l'instant une incroyable découverte donc voilà pour le haul sephora bah écoute sephora je dis des bêtises le haul nocibé donc voilà bah écoutez je vous embrasse bien fort n'oubliez pas la vie est belle en rose et je vous fais d'énormes bisous à très bientôt ciao ciao à très bientôt à très bientôt